Prendre son courrier dans la boîte aux lettres, un geste qui est devenu une véritable épreuve physique pour Freddy. C'est pénible parce que je dois monter 5 étages et comme j'ai mal à une jambe, c'est tout un cirque avant que j'arrive en haut. Un cirque qui dure depuis la mi-novembre, depuis que l'ascenseur de cet immeuble de la rue Louis-A, Paeterbeek, est en panne. Freddy, comme la dizaine d'autres locataires sociaux qui vivent ici, désespère. Deux mois, madame, ça ne va pas. Moi, deuxième, si je ne sais plus monter, mon cœur qui bat et je ne sais pas respirer. À court d'haleine, Jacqueline arrive péniblement au quatrième avec ses courses. Des fois, je prends un caddie et je fais marche par marche, je m'arrête à tous les étages et puis je continue. Même des arrois pour cette voisine asthmatique qui n'est plus descendue depuis un mois. Mes chiens, on ne les sort presque pas. J'en ai deux et ils sont un peu énervés quand même. Arrivé enfin chez lui, Freddy nous confie un autre élément troublant. L'ascenseur en panne de l'immeuble voisin, également propriété de Logiris, refonctionne lui. Ils sont venus réparer hier ou avant-hier. Ici, on n'a pas signe de vie, rien de tout. Du côté de la société de logement sociaux, on nous explique que la panne est plus sérieuse que prévue. Le parachute de sécurité de l'ascenseur doit être remplacé. On a immédiatement sollicité de la société de maintenance et on nous informe que les pièces sont commandées à l'étranger. Le délai de livraison est assez long pour l'instant et on n'aura pas de livraison avant le courant du mois de janvier. Je comprends l'impatience des locataires, mais c'est ici des travaux nécessaires à leur sécurité qui empêchent la remise en fonction de l'ascenseur. Logiris rappelle par ailleurs que des agents du service social sont à disposition des locataires pour les aider à monter leurs courses et qu'un service d'ambulancier est même mobilisable pour les personnes à mobilité réduite. Mais la patience des habitants a visiblement atteint ses limites. A vers 17 ans que je suis ici, jamais on n'a vu ça, jamais.